En face de toi ? En face de toi ? C'est un animal non ? C'est un indigène surtout ! Ouais c'est un animal quoi ! Alors du coup le poing nous amène là-bas ! Mais what the fuck ? Est-ce que vous pourriez m'indiquer ? Parce qu'en fait là sur mon GPS il m'est précisé que je dois aller là-bas je crois Qu'est-ce qu'elle a ? Elle me montre qu'il y a un mec ici Et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur Son of the Forest en compagnie de Killira pour faire une aventure en coop sachant que bien évidemment je pense qu'on va bien poncer le jeu il a l'air d'être super intéressant pour le coup il y a pas mal de nouvelles mécaniques le réalisme est vraiment bien plus poussé par rapport à The Forest donc voilà pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs c'est un peu The Forest 2 c'est les mêmes devs et tout ça voilà pour ceux qui se posent la question Donc on est parti on est en totale découverte vous allez avoir donc un premier épisode d'aujourd'hui qui sera un petit peu tardivement puisque voilà le jeu est sorti à 19h mais les problèmes Steam pour DL et tout ça a pris plus de temps que prévu mais je voulais quand même vous sortir un épisode d'aujourd'hui et vous aurez normalement 3 épisodes demain enfin demain aujourd'hui ça se trouve l'épisode va sortir après minuit j'en sais rien mais vous avez compris vous aurez 3 épisodes en tout cas le 24 voilà comme ça on est clair Allez sur ce je vous laisse avec les images j'entends une cinématique on va être en décalé ou est-ce que tu vas la prendre en cours ça que je me demande en fait ? là je vois un hélico qui part donc on est en décalé on a pas du prendre le même hélico c'est tout oui je pense qu'on voit pas la même chose j'espère qu'on va pouvoir se rejoindre tranquillement quoi je vais peut-être pas le ce qui se passe de mon côté du coup le temps que tu y arrives mais tout ce que je peux te dire c'est que je vois un bambi de là où je suis moi je vois un deuxième hélico ça se trouve c'est toi ? ouais au début il y a deux hélico on est d'accord mais... ouais ah bah du coup tu vois la même chose en fait non non mais c'est au tout début que j'ai vu ça ouais oh je suis sur un PC ouais tu peux switcher un peu de page et tu peux l'éteindre j'aime bien parce que je te parle genre au calme alors que de mon côté il se passe des trucs vas-y focus focus toi non mais t'inquiète hein il y a des images hein ça veut dire attendre quand je serai en bas tu vas genre me tomber dessus ou... et comment ça te tomber dessus ? oh là oh tu vas vite comprendre attends je crois qu'il y a un problème par contre on vient pour... j'aurai un peu craché en gros on vient pour rechercher les personnes disparues c'est ça ? ah j'ai des prix sur des têtes mais c'est incroyable ok je crois que je vais pouvoir commencer à jouer moi oh je suis pas rendue j'ai vu que quand je regarde en bas je vois Dr. Horse ah ouais ? bah t'es en décalé mais tu vas arriver ouais ouais mais attends si je lave la tête est-ce que je vais te voir ? oh trop bien euh... pas vraiment ah bah ça y est je te vois attends mais est-ce que tu me vois ? une petite d'urgence là c'est si vieux oh ah tu me vois là ça y est ? mais t'as 80 ans ah ouais ? mais genre t'as une moustache, des petites lunettes de grand-père, des cheveux blancs et tout je te jure t'as un vioque tu vas voir le vioque alors attends c'est incroyable si jamais... j'ai déjà vu qu'il y a lui là regarde il y a notre ami Calvin qui est juste ici par terre oh alors attends pendant qu'il est dans la mer je vais juste baisser le bruit ambiant un petit peu parce que le son est un peu fort vas-y vas-y je me dépêche il manque qu'il est par terre oh bah je t'en prie le temps que je le relève donc ça pour nos amis qui n'ont pas suivi du coup les trailers du jeu et tout ça normalement lui on peut le sauver il va pouvoir genre farmer pour nous, nous aider et tout ça on va voir comment ça marche Calvin, c'est nous je sais que le vioque surprend au départ mais c'est nous non mais arrête on est l'équipe de secours oh t'es avec un stylo et tu lui montre ah tu le vois ok nice ouais par contre je crois qu'il est dans le dessous alors sur moi est-ce que tu vois le calepin que j'ai ? je vois que t'as un calepin mais je vois pas ce qu'il y a écrit alors le calepin il y a écrit prends l'objet suis-moi ramène fais ah genre fais du feu reste ici fais une pause nettoie c'est un toutou quoi donc attends je vais lui dire ramène on peut lui ramener des bâtons du poisson des bûches oh du poisson ça peut être marrant je veux le voir pêcher bah qu'on a à manger faut commencer et comment je valide ah et ensuite je lui dis suis-moi donne-moi quoi bah du ah bah donne-moi genre bah ouais donne-moi voilà tu te donnes du poisson regarde là j'écris je vois que tu écris ah tu prends une feuille ah oui d'accord oh le on l'a mis oh mais il fait mal au coeur il y a zéro respect il va pêcher là ou pas ? ah il y a écrit E je peux interagir avec Calvin maintenant ouais bah je pense que tu vas voir la même chose que moi c'est d'interagir avec oh mais regarde c'est un écœuré mais il y a des écureuils il y a des lapins il y a Calvin qui me regarde qu'est-ce qu'il fait ? ah oui il y a le poisson là oh ah non mais attends je voulais pas le manger comme ça bah vas-y papy hein fais-toi plaise hein mais quoi ? c'est comme ça qu'on choque des maladies papy hein ah oui bah oui je pense attends mais laisse appuyer sur eux voyons voir ouais c'est ça tu peux lui redemander des trucs attends comment je lâche voilà je peux te tenter de le faire ? ouais voilà laisse appuyer c'est pour ça je voulais que tu le fasses je voulais te laisser faire ah oui prends l'objet suis-moi ramène ça me fait mal au cœur bah si on lui dit suis-moi j'ai trouvé des grenades ors ah ça commence regarde regarde ce que j'ai dans la main non mais attends moi j'ai un problème là je suis en train d'utiliser les soins et tout comment on loot sans utiliser en fait ? bah je pense que tu fais juste à... ah ouais j'avoue il y a le logo pour manger ah oui non c'est une fois et moi je laissais appuyer parce que... ok bah j'ai mangé des médicaments sans le vouloir aussi super moi j'ai une autre question ors existentiel j'ai une grenade à la main je rappelle que si on bute Calvin il est plus avec nous cette grenade j'aimerais m'en déséquiper comment je fais ? j'ai une grenade à la main je panique je sais pas donc c'est bon et là voyons voir juste quand ils veulent comment on rajoute des objets au centre là comme ils me disent ajoutez des objets sur la surface pour les ouvrir ou les couvrir mais justement si je veux combiner un truc c'est comment ? ah voilà c'est clic droit ok et comment je sais que je peux combiner ? ah ok il y a le petit logo là-bas est-ce que je sais ce que je peux faire avec ? non là j'en ai mis trop ok ok donc avec 5 cailloux on va pouvoir faire un truc si je comprends bien l'idée ah ouais ? ouais ça fait un petit engrenage à chaque fois que je les empile donc après si j'en mets plus ah comme dans le 1 ah mais voilà si je passe ma souris sur l'engrenage pour faire des flèches en pierre en fait ça te dit ce qu'il faut pour les flèches je me souviens pas que ça disait ce qu'il fallait par contre dans le 1 c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'espace en fait ah oui ok ouais parce qu'il me disait que j'avais des bâtons et j'étais en mode mais à quel moment j'avais des bâtons ? ah oui les pierres et tout ah par contre c'est un peu long le temps de trouver les trucs et tout bah je suis assez d'accord avec toi attends mais là il y a un bâton aussi mais il te faut combien de bâtons ? il t'en faut plusieurs ? ah bah c'est bon ok ça va le faire ça suffit ils sont où tes bâtons ? par contre c'est chiant le message à chaque fois qu'il dit de combiner et du coup tu peux pas accéder à ton inventaire en une fois quoi ah ça ouvre les trucs quand tu passes dessus en haut j'avais pas vu quand tu ouvres les boîtes c'est là où t'as les grenades et tout ouais c'est pas mal ok les bâtons sont là non mais je trouve ça très lent par contre je veux pas dire mais oui je suis assez d'accord le système de ça me plaît pas des masses il faut quoi pour la lance là du coup c'est deux bâtons le coup d'araignée il n'a pas qu'une deux bâtons un scotch ton couteau le couteau mais le couteau faut que je le mette là ? ah ok mais le scotch et en fait ton couteau je pense qu'il l'utilise pour couper les trucs j'ai trouvé dans une valise moi du scotch ok ouais ouais ok ouais bah tu as l'animation de toute façon quand il fait après ok ouais juste un truc je comprends pas comment on met dans les slots après là ? est-ce que c'est comme le 1 ? si j'applis sur 1 on a le sac à dos on peut peut-être faire glisser sur le sac à dos comme au bon vieux temps non ? je sais pas du tout si alors attends je te dis ça tout de suite moi professionnel hein on s'en rappelle hein et voilà comme d'habitude tu regardes le sac à dos ouais et tu fais clic droit dessus dans ton inventaire ok et tu auras ajouter des objets bah moi ça m'a mis automatiquement des trucs dessus comment je... alors oui moi aussi j'ai grenade, médicaments donc je pense que c'était slot mais après comment est-ce qu'on... oh t'es sûr que c'était slot parce que moi ça fait rien je comprends rien à leur système en fait je pense que t'as la pierre moi j'ai une grosse pierre qui a accroché à l'arrière de mon sac à dos ouais moi aussi que je peux supprimer et je me demande en fait si ça... attends si j'enlève et que je fais la molette et si j'appuie sur 1,2,3,4 ah non y'a rien qui se passe écoute j'enlève tout ce que j'ai dit je comprends pas trop je comprends pas trop le système par contre je viens de voir un truc qui est cool je sais pas si tu l'as vu quand tu es dans ton inventaire en bas à droite sous ton toki walkie t'as un petit bouton philipsiou là il y a écrit couleur claire et sous tension j'ai pas testé encore sous ton... attends j'ai... où ça t'as dit ? dans ton inventaire ? à gauche de ton bouton ah oui d'accord et juste en bas t'as un logo philipsiou là t'as des molettes ah oui sous tension couleur claire ah tu peux changer les leds quand c'est allumé ah oui c'est pour la nuit en fait pour allumer ton inventaire ah t'as raison j'ai envie de voir ce que c'est là quand même de ouf t'as un ouf toi hein déjà ? ok on va peut-être pas y aller maintenant j'ai entendu la musique j'ai vu ok ok bien y'a un petit camp ici oh alors ça ça c'est un senior ouais ah bah à droite c'est un signe ça n'est pas du tout c'est un signe qu'on n'est pas les bienvenus ici on sait qu'on a de l'argent ah bah c'est vrai que ça ça c'est toujours très utile c'est quoi ? un nouveau autre boîte ? un nouveau autre boîte ? on a toujours des balles il y a une lettre tu veux que je te la lise ? on peut sauvegarder ici ah bah c'est quoi ? que je sauvegarde vas-y voilà la partie save c'est bon apparemment ah ok je sais pas comment lâcher la lettre que j'ai dans la main d'accord ouais on a le même problème on est pareil hein ça fait comment ? euh j'étais dans mon inventaire et j'ai repris un truc c'est le seul truc que je sais faire pour l'instant attends et si on coupait avec notre couteau tout simplement le bois ? notre petit couteau là ? bah ouais mais on va pas pouvoir avoir des bûches ou quoi non ? je sais pas non ça sert à rien après là on a bien des cordes et tout tu vas me dire on peut pas faire de hache ? il y a des montres ça me rappelle quelque chose ouais les explosifs ouais mais même pour construire oh non après en bas à gauche on a un truc il y a marqué ouvrez le pack de secours qui se trouve dans votre inventaire peut-être que si on lisait aussi c'est vrai ? ah mais oui qu'est-ce qu'on est bête mais oui mais c'est dedans en plus il l'a pris tout à l'heure dans sa main il y a la hache on la voit oh la la qu'est-ce qu'elle est con cliquez sur l'engrenage pour ouvrir le pack de secours ah mais c'est pour ça qu'on a le c'est pour ça qu'on a le E depuis le début oh la la ok 10 minutes de jeu à chercher par nous même alors qu'on a un tuto j'avoue on voit la hache dedans en fait j'avais même pas capté on a tout on a tout livre guide traqueur GPS briquet traqueur GPS j'avoue qu'il y a tout bah en fait il y a tout hein c'est juste nous les haches peuvent servir à couper des arbres il y a des moments ok bon bah c'est bon en vrai on va suivre le tuto maintenant je pense ouais au moins on aura un peu explosé pas mal il y a de l'idée ah c'est très euh tu as regardé le guide ou quoi ? ouais c'est l'ego hein tu regarderas pour monter une maison c'est vraiment les les templates de l'ego hein ça de toute façon c'est la particularité du jeu qui normalement va être sympa c'est le réalisme pour la construction et tout qui a l'air vraiment poussé qui a l'air vraiment très très cool ah tu peux changer de mode ça c'est bien en fait tu peux avoir ton livre en mode de la préfab où ta maison elle est déjà toute prête et tu lui demandes en préfabriquer directement moi je veux ce modèle là de maison ah oui soit tu customises exactement ça c'est pas mal ouais par contre comment on le range ? bah c'est très simple B tout comme le 1 ok papy alors ok et comment je ressors ma hache là ? par contre ça ça me... ouais ça faut qu'on se renseigne un peu que ça euh moi je pensais que c'est en rapport avec le sac à dos il y a écrit ajouter des objets sur le sac à dos pour moi c'est pas pour rien que ça met ça pour moi le sac à dos c'est les slots je vais regarder dans les commandes options parce que je pense que l'info est dedans là j'ai mis des trucs dans le sac mais je comprends pas le fonctionnement et le tuto est fini j'ai l'impression ok c'est fait ok je pèse en main on a des points d'exclamation on a des spots à aller chercher apparemment ah mais d'ailleurs il y a un truc qui brille en face enfin qui brille il y a un... ça c'est toi ? hein ? en face de toi ? c'est un animal non ? bah c'est un indigène surtout ouais c'est un animal quoi alors du coup le poing il nous amène là-bas mais what the fuck ? what ? bah il tombe des arbres et tout les mecs attends attends pour l'instant il nous attaque pas on va pas l'attaquer on sait jamais attends mais... oh qu'une dame ? bah elle a des... elle a trop de bras mon elle a beaucoup de bras elle a un bras dans le dos ses jambes bah c'est surtout qu'elle a trois jambes la dame bah elle a trois bras aussi hein attends bonjour ? est-ce que vous pourriez m'indiquer ? parce qu'en fait là sur mon gps il m'est précisé que je dois aller là-bas je crois qu'est-ce qu'elle a ? elle me montre qu'il y a un mec ici il faut peut-être le tuer pour avoir sa confiance tu crois ? elle a peut-être peur après l'indigène nous veut pas de mal bah c'est ça moi qui m'embête viens voir ! il se penche de mon côté de l'arbre pour me regarder comment t'as fait pour avoir la hache en même temps ? euh clique droit ? comment ça clique droit ? j'essaye clique droit ? non bah moi j'avais la hache dans ma main en fait c'est pour ça ouais ok ok regarde t'as vu comment il vient ? mais il est peut-être gentil hein ça va mon grand ? attends elle est partie où elle ? attends mais j'avoue ohlala on est pas seul hein autant dans le 1 bon bon on y va ? ah mais ça je suivais Calvin et je disais mais il bouge pas non bah écoute on va aller vers le point GPS je pense et euh et ensuite euh on va voir si le tuto nous dit de faire autre chose ou si on essaie de s'installer t'as raison 100% c'est là ohlala bah prenons des risques dès maintenant on a pas de flashlight c'est parfait j'avoue mais on a un briquet on a un briquet est-ce que L ça marche pas ? je pense oula L ou R ah il y a plus de GPS alors moi j'ai un freeze j'ai un briquet c'est bon j'ai un freeze j'attends euh j'ai eu un petit freeze aussi ah y'a pas de signal ouais ouais t'inquiète appuie sur L ah c'est bon mais pourquoi mon briquet est violet ? euh surement la grotte qu'il est ah c'est un truc euh ah oui j'avoue que le briquet en fait c'est pas ouais mais oui il fait pas de feu attends quoi ? bon bah ça commence écoute hein on est déjà à la fin du jeu ça y est ça y est c'est fini mais peut-être qu'on aurait du faire une petite base avant je sais pas moi mais on est en full découverte mais c'est trop stylé d'être en découverte ouais bah ouais j'aimerais bien que pour le premier épisode on puisse euh on explore un peu et on est le temps de commencer une petite construit au moins mais ah sauvegarde ici hop écoute je la fais aussi la sauvegarde parce que je sais pas si euh t'as raison ça prend mon stuff en compte là y'a du y'a des flèches ici si ça t'intéresse attends mais quoi attends c'est où ta flèche ? oh je connais ça c'est une imprimante 3D dans l'angle là où tu es c'est une imprimante 3D ça ah genre on peut crafter genre les flèches ça prend 15 secondes un masque un crochet de grappin mais quoi ? mais y'a un livre on va le prendre livre univers parallèle collecté ok mais par contre les ressources euh faut les mettre ici c'est ça ? ouais je pense vas-y fais le attends tu vas me dire là on a déjà ce qu'il faut mais attends on fait quoi du coup ? euh ah bah pour boire un flacon peut-être non ? vas-y vas-y oh ! regarde y'a un bonhomme qui attend mais il va imprimer maintenant attends là ça va monter bah j'espère que c'est plus rapide qu'une vraie imprimante 3D parce que sinon bah bah la preuve hein parce que regarde je peux te dire que ça j'imprime pas aussi vite eh regarde tu vois le pourcentage en bas par contre j'ai une question Calvin il est pas venu avec nous oh ça y est j'avoue il nous attend à l'extérieur bon je pense qu'il a raison ah j'ai trouvé de la résine d'imprimante ok ok on t'en ferait une deuxième ? ouais je veux bien s'il te plaît euh vas-y lance le ok comme ça tu regardes c'est à droite sur le hein ? ah merde c'est à droite sur le pc pour lancer ah moi tu sais la technologie ça me parle pas trop en fait t'appuies sur R pour switcher l'item et sur E pour lancer ah mais quand ça met E ah c'est pour refill en fait la résine ouais ici c'est pour remettre ouais c'est ça tu vois en bas combien il reste d'accord on va garder ça mais par contre tu sais que presque ça vaudrait le coup de s'installer pas loin de ça aussi finalement mais oui parce que regarde ça dit leg 250 ml x 10 donc on pourra peut-être crafter sa propre tenue 3D je sais pas mais on a pas les plans peut-être c'est des plans qu'on va débloquer au fur et à mesure ouais peut-être par contre je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait qu'on s'installe à proximité du coup on va aller voir vite fait là-bas vers la lumière comme on dit toujours allons vers la lumière ouais j'ai vu il y a un robot c'est trop marrant ouais bah il travaille pas trop ouais bah oui c'est souvent ça oh ça fait des bulles en haut ouais des bulles oh c'est bizarre il y a un gros escargot ici ou quoi mais attends mais on est où là si je déconne c'est pas où on est après ça dit qu'on était à la recherche euh de personnes je crois riches et la preuve dans le la cinématique de départ c'était des personnes riches qu'on venait chercher ok ouais je crois des milliardaires ok ok bah ouais au début on voit le missing mais ah il faudrait une carte ici on l'a pas donc en gros ça ça va être un peu l'histoire mais qu'on va pas pouvoir accéder de suite si ça se trouve donc c'est un peu la trame alors à moins qu'on ait autre chose derrière mais ok faudra peut-être revenir vas-y je te propose on ressort et on essaie de s'installer un petit peu à la limite pour voir un peu le côté construction ok il fait nuit dehors on est dans le mal je peux balancer une flaire mais bon il y a Kelvin là mais le truc tout à l'heure là qui sautait dans les arbres et tout mais ils nous ont pas attaqué pour l'instant donc j'avoue que je voulais pas trop attaqué quoi mais j'avais souvenir que les développeurs avaient dit et regardait bien analyser leur comportement avant d'attaquer c'est ça ouais effectivement le enfin celui qui était face à moi se cachait il se mettait sur le côté de l'arbre et me regardait tu sais en mode un peu mais qui sait ouais c'est ça peut-être qu'ils ont évolué au fur et à mesure tu vois peut-être qu'au début ils sont en même temps vous êtes qui et après ça va partir attends je me retourne voir s'il est là ah mais j'ai pas besoin de me retourner il y a la minimum en espérant que c'est un bon bail on s'installe et là mais il faudra bien choisir on y voit oh c'est ça a l'air joli hein on voit la montagne déjà d'ici ça a l'air incroyable avec le petit lac ici on pourra peut-être pêcher attends mais quoi on dit trop bien on est d'accord que le spot a l'air plutôt cool et bah y'en a un qui nous suit je peux te dire je vais lui dire de faire un feu ouais là ce serait cool bah carrément faudrait juste choper ses plats ici là on va dire aussi c'est bien vas-y Calvin je lui parle hein vas-y dis lui de faire un feu on peut lui dire de faire un abri ah carrément et pourquoi on jouerait alors qu'il peut tout le faire pourquoi est-ce qu'on s'emmerde ? tu fais le feu et après tu fais l'abri hein après est-ce que le feu il faut qu'on lui place quand même avant ? est-ce qu'on peut lui placer ? est-ce que toi tu lui dis de le placer quand c'est... bah je sais pas ouais peut-être regarde oh regarde comment il est plus efficace ah mais attends mais c'est-à-dire qu'en fait le feu on va pas le placer en mode plan ou quoi faut juste casser du bois attends attends mais je veux trop le faire en fait le feu bah c'est lui qui le fait là ok parce que t'as vu comment c'était sur le plan pour le faire ? ah ok bon lui attends mais il met le feu à la forêt là monsieur attends ils font le feu là Calvin tu prends le feu il va crever mais on va le perdre euh horse t'inquiète il bronze on fait quoi s'il meurt ? non mais c'est bon regarde il a l'air bien mais il se repose là ? ouais ouais parce que t'as vu sur le livre en fait y'a marqué qu'il faut un bâton ce bâton faut le couper en deux donc peut-être faut taper dedans avec la hache et une fois qu'on a plusieurs bâtons coupés en deux et ben y'a juste à utiliser le briquet normalement ça nous fait déjà un petit feu euh tu regardes en mode gauche ou droite le cahier ? euh droite le mode euh on fait tout nous même quoi bah tu sais quoi vas-y fais-le mais il a déjà fait un feu je vais pas en refaire un mais attends 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 je vais faire une tente ça a l'air trop s'il y a une tente aussi vas-y je vais tester ah vas-y je veux me donner ouais mais on a pas de tissu bah si on en a si si on en a je crois ok donc la tente c'est quoi je la mets par terre attends c'est chiant de le faire de lui je te regarde le faire voilà j'ai une bâche tu veux voir comment tu fais ? comment je la lâche la bâche ? là j'ai une bâche ah ok 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 tu vois je vais faire un truc doux explique-moi en même temps là je prends la bâche dans les mains j'ai cliqué dans l'inventaire je la prends dans les mains euh je retiens un peu vas-y on va la mettre vers là on réorganisera le feu au pire je me décale hein comme ça je te laisse faire vas-y on la met là donc là je la place au sol ok ? comment tu la place ? je clique gauche d'accord donc là elle est au sol et là normalement si je prends un bâton dans les mains tac ah je vois une flèche au sol euh ouais je vois une flèche au sol aussi là je fais clic gauche voyons voir ohlala ça marche c'est trop stylé ça j'adore oh et là je fais la même chose ici et voilà on a déjà un petit abri une petite tente c'est stylé hein super et là on peut sauvegarder et passer la nuit ah mais oui mais vas-y go dormir oh il dort regarde regarde il dort dans le feu regarde il faudrait qu'on mange et tout bah attends on passe la nuit on sauvegarde ? j'ai sauvegardé déjà on passe la nuit déjà on tente ça conserve mon inventaire donc on passe le dodo vas-y ok ah nickel on y voit mieux déjà ok le système de construction a l'air vraiment bien je pense qu'on va par contre faim et soif est-ce qu'on peut boire ici ? Calvin ! oh et le feu ! Calvin ! je tente te voir ici mais je suis pas sûr on a nos gourdes ? oui bah il faut y remplir imagine elle est gentille qu'est-ce qu'elle est bête celle-là ? c'est pas possible qu'est-ce qu'elle est gentille Lido ? qu'est-ce qu'elle est gentille ? non 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 ! purée ! attends mais le poisson je peux pas le faire chauffer là ? je suis dans mon inventaire j'ai fait clic gauche sur le poisson ça l'a mangé ah bah comment tu... je comprends pas comment tu le... bah t'es dans le feu ou pas ? utiliser non c'est bon si tu laisses appuyer sur E dans le feu après tu fais utiliser sur le poisson ohlala mais ok je commence à me faire moi avec les mécaniques je comprends pas comment tu tiens le poisson tu fais juste un simple E attends mais le poisson tu me l'as volé là ? ohlala mais je comprends rien mais en fait tu me voles les poissons sur le feu que je mets je crois ah d'accord je viens de comprendre comment on fait en fait c'est moi qui ai mis des poissons sur le feu et toi tu me les a récupéré je crois là tu en rajoutes ouais par contre comment on sait quand il est prêt ? bah je commence à comprendre bah dès qu'il est carbonisé parce que là on est quand même faim par contre j'ai soif ça t'a mis mal ou pas de boire ? bah non ça a l'air d'aller deux secondes plus tard on va revenir ah mais toi tu... ah oui toi quand tu bois tu vas carrément sous l'eau quoi bah quoi ? j'avoue on va un peu sous l'eau ouais ok je suis full en ça il faut vraiment manger ah mais ce poisson pour moi ouais ils sont bons ok il y a un poisson qui est bon là viens voir il a changé un peu de couleur bah vas-y parce que moi en fait je suis full à avoir bousqué toutes mes... ah c'est vrai que t'as mangé cru toi mais par contre au niveau de la force tu te sens comment ? parce que ça se trouve moi c'est altéré ma force je suis pas bien en fait je suis fatiguée alors tu parles du logo de force ou du logo à droite de stamina genre ? enfin je sais pas il y a deux trucs je vois tu es en haut à gauche là t'as le logo d'eau à côté de l'oeil ? et après il y a un logo avec des biceps ouais je sais pas ça je suis à la moitié je sais pas trop... c'est peut-être le poids aussi hein de l'inventaire ou quoi je sais pas et la jauge rouge ? euh c'est ma vie elle est à fond ah bah moi euh qu'est-ce qu'il s'est passé ? parce que j'ai mangé un médicament au tout début et je pense qu'on était pas full et ça se trouve ça m'a remis bien ah d'accord vas-y je te propose... oh il me fait peur lui ! euh je vais casser cet arbre et on va voir un peu le système de construction à la limite pour terminer là-dessus sur ce premier épisode comme ça on aura un peu exploré et dès le deuxième on va pouvoir s'activer un peu plus sur vraiment l'aventure bah écoute je vais couper aussi un petit peu ouais une petite hache bon encore une fois on rappelle on peut faire des... des préfab comme dans le 1 mais sinon euh... là je pense qu'on va essayer surtout déjà de favoriser au début les constructions euh... bah customisées parce que c'est vraiment la force du jeu en fait donc euh... on va essayer de découvrir ça regarde ce que je peux lui demander hop là dis-moi nettoie quoi ? hop j'ai marqué nettoie ça m'a demandé la superficie 5 mètres 10 mètres 20 mètres j'ai dit 5 mètres on va voir ce qu'il va faire il va peut-être tout farmer regarde ! oui ! oh bah parfait ! par contre pousse toi parce qu'on sait jamais hein si euh... euh... ouais mais moi je suis... non mais c'est le cas où il te met un coup de hache non mais j'ai peur qu'il me fasse tomber l'arbre dessus surtout attends parce que la base... ok donc pour faire un sol de base il faut prendre une bûche la bûche on la coupe en deux ensuite on la met en angle ok c'est trop stylé j'aime trop alors on va peut-être perdre un peu de temps à construire comme ça mais je trouve ça beaucoup plus stylé quoi donc voyons voir ouais c'est ça ah on voit dans quel sens on la coupe oh merde oh oh ah ok c'est comme ça alors on voit les petits pointillés quand on va la couper clac tadaaa t'inquiète oh t'as les petits pointillés en fait pour savoir dans quel sens tu vas couper et on peut vraiment couper comme on veut les bûches et tout pour faire les hauteurs qu'on veut on va pouvoir aiguiser les bûches pour avoir des petites pointes au bout et tout pour les palissades c'est trop stylé système de construction pas encore tout parce que c'est la découverte alors en gros ta bûche tu la... qu'est-ce que je viens de faire ? bah c'est trop bien ouais je pense oh je peux la couper en deux ouais voilà par son milieu coupe là en deux et normalement là pour construire on va le mettre à côté de notre petit camp là de toute façon on va faire des tests après on verra bien on doit pouvoir aller bouger les trucs j'espère donc là si je le mets par exemple à côté de la tente hop ah ouais ah t'as vu ça a enlevé même le sol et tout pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe ah oui non j'avais pas fait gaffe à cette... mais c'est pas mal hein et là normalement c'est passé quand même ah voilà et là je peux le faire en angle alors attends comment en fait le fait de l'avoir équipé attends je me permets vas-y prends une bûche tu te mets dans un angle non pas celle-là une vraie du coup une foule ah oui pardon ça c'est une... oh mais quoi ? il balance le bois dans le feu lui ? ah merde je lui ai dit dépose-le là mais c'est... ah tu lui ai dit dépose-le dans le feu ok bah en fait j'avais pas fait... oh regarde il est fort mais je voulais plus le faire par contre il est trop stylé il va être trop utile mais dis lui plutôt de couper du bois non ? bah ouais je peux lui dire ça et c'est nous qui... ah mais en fait il te le balance à toi je crois et donc en gros... non j'ai pas dit donne le moi tu vises l'angle et tu vois que ça te fait un petit trait en mode une petite flèche il faut que ça fasse une petite flèche d'accord pour que tu fasses un carré par exemple voilà exactement ah c'est très stylé vas-y je te laisse continuer et ben... je peux lui dire couper du petit bois bah après ce que je suis en train de me dire en fait on fait ça mais presque on pourrait même le grossir ou est-ce qu'il faut faire toutes les étapes ? je m'en rends pas compte c'est de la découverte hein on y va tranquille mais c'est trop bien en fait eux c'est du sol pour eux ils font plein de petits carrés je pense qu'il faut faire plein de petits carrés pour faire une base complète vas-y je vais le faire mais tu sais que je lui ai dit moi ramène moi je lui dis ramène des bûches mais en fait il les coupe pas pour le moment je pense parce qu'il ramène déjà toutes les bûches qui sont autour ouais alors il les a ramenés dans l'eau aussi non ça c'est moi qui les ai pété dans l'eau tout à l'heure par ici je peux pas les récup ah non il a comme ça ah on peut lui dire à Calvin de supprimer l'abri maintenant euh non bah non non il lui dit pas ça non non mais je vais pas le faire mais c'est ça me fait peur euh donc ça normalement comment je fais là ? là ? c'est très stylé oh tu veux que je t'en coupe une autre ? euh ouais parce que je suis pas sûr que ce soit bien ce que je fais alors là du coup je fais comme ça hop tu lui as dit de couper du bois à Calvin ou pas ? mais en fait je lui ai dit de me ramener des bûches mais du coup il ramenait toutes les bûches ici voilà parce que je peux la mettre genre par exemple là comme ça donc là il faudrait les mettre toutes dans ce sens là et effectivement on aurait pas besoin de celles qui sont au milieu peut-être ? ouais ça nous fait gagner un petit peu de... on peut essayer ouais dans ce cas là si on pète là je sais pas ce qu'il va se passer si je fais C sur ça attends qu'on récupère les autres attends mais euh... regarde Calvin derrière oh 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 merci merci beaucoup tenez mon brave bah écoute euh... ça a l'air de marcher hein ? mais c'est super hein ? vas-y on va laisser comme ça ici faut faire juste un full hop ah super et puis quand tu dis faut faire un full à l'autre coup c'est ça tac quoi ? attends 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 j'ai juste cliqué gauche pour le placer il me l'a cassé en même temps ah mince c'est pas grave regarde Calvin est sur le coup hein ouais et tu lui as dit quoi là pour qu'il nous en ramène ? bah ramène des bûches donc c'est bien ça en fait vu qu'on avait des bûches autour bah il nous les ramenait d'abord et après il se serait occupé de couper le bois on sait juste ramène des bûches c'est bien ça il est efficace tu peux m'enlever là le... on l'a mis ainsi avec plaisir je comprends pas comment je le mets lui maintenant en fait on aurait du le mettre avant je pense tu penses que c'est embête là ? bah j'arrive pas à le mettre tac voilà à chaque fois il me fait ça bah tu sais quoi au pire on fait une extension non mais attends attends aïe ça fait un drôle de bruit aussi je me disais non mais je pense faut juste enlever tout ça d'accord déjà parce qu'en fait on en a mis trop je pense pour l'instant voilà c'est tout c'est parce qu'en fait on avait déjà commencé la... la zone la zone ici ouais qui voulait pas d'accord bon bah c'est bon à savoir par contre Calvin euh... incroyable genre vraiment ça fait gagner un temps ok mais c'est trop bien et ça construit assez vite en réalité hein bah ouais c'est pas si laborieux que ça je trouve après il y a les murs et tout à monter mais... attends parce qu'ici... attends mais c'est qui qui m'envoie ça là c'est... c'est l'autre là ? c'est Calvin hein moi j'ai rien fait maintenant il y aura un nouveau fautif dans l'histoire c'est une connerie c'est pas moi oh ! t'es un fou et là par contre c'est quoi que tu fais là ? pourquoi t'as donné un coup ? bah c'est... tu me l'as enlevé des mains oh ! pardon Calvin ! oh il saigne ! il saigne ! mais non mais pourquoi il est tout rouge sur son... non mais c'est rien c'est rien c'est rien j'ai juste... t'inquiète on joue à attrape la bûche avec lui attrape la bûche ? oui et il l'a pas attrapé c'est tout tu vas me le buter hein ? oui il y a moyen... aïe ! il s'est vengé ! attends mais il vient très intelligent Calvin hein il s'est vengé il m'a renvoyé la bûche parce que je viens l'envoyer dessus en fait redemande lui reparle lui et redis lui ailleurs parce qu'en fait il dépose la sur la maison elle je sais pas ce qu'on en fait en fait elle est toute petite là quelqu'un l'a coupé dans le mauvais sens d'ailleurs qui l'a coupé dans le mauvais sens ? quand je me suis trompé tout à l'heure quand... oh regarde attends regarde quoi ? t'es prête ? 3,2,1 ? ouais pack ! ohhhh mais attends mais quoi ? mais du coup on peut plus le bouger lui si oh on plante on plante attends mais elle est dans le mauvais sens t'inquiète je vais... non tu peux la recasser regarde quoi ? je sais plus ce que je fais là ah mais c'est vrai on fait vraiment ce qu'on veut hein ouais j'ai vu ça en pointe bah genre j'ai vu ça avant mais je ne le vois plus maintenant ah voilà hop là en fait t'es vraiment libre c'est un truc aussi t'es vraiment très libre c'est satisfaisant on va pouvoir faire des trucs ouais assez stylé c'est une construction de fou là c'est vrai j'ai lu hein j'ai lu le dessin j'ai lu enfin j'ai vu surtout le dessin euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regarde le petit niveau regarde le petit niveau vas-y on en fait chacun 1 vas-y t'en casse 1 et j'en casse 1 ohlala on va déconner je le sens mais bien sûr que non ok c'est bon à moi il va y avoir un fail qui va partir un moment ouais franchement c'est pas mal hein moi une hauteur de 3 pour moi c'est ma taille il y a aussi marqué oeuf mais je pense qu'on peut remettre une bûche au milieu de la bonne taille si jamais on casse ah ouais je pense qu'il y a moyen attends du coup je recasse quand même l'autre là et c'est bon mais je pense que c'est bon oui voilà hein et voilà mais comment on fait la porte après et tu penses qu'avec cette petite bûche là on peut refaire une porte avec on peut refaire une petite marche ah ah oui bah oui je pense mais comment on fait vraiment la... ah la porte ok c'est comme ça après on coupe et on fait en... c'est facile ah oui mais comment on l'ouvre et tout ça va le faire auto vas-y on va tenter j'ai pété un truc attends par contre c'est combien de hauteur c'est pas une bûche euh... ah c'est... bah c'est 4 coupées en 2 attends c'est quoi on va vite savoir si ça passe c'est celle que tu coupes en 2 là ouais ouais mais la hauteur est-ce que là elle est pas trop grande non on est parfait hein ça se voit hein ça se voit qu'il veut pas ouais assis là bah voilà ah c'est satisfaisant ok attends je recoupe celui-là tac voilà un chacun et tu le places comme ça t'as pas... de sens oh tadaaa ah y'a déjà les chevilles avec c'est pas mal tadaaa mais par contre moi j'ai tellement l'impression qu'elle est à l'envers mais euh... bah ouais bah après c'est le... c'est pour ça que je te disais y'a pas un sens coucou nan mais c'est bon hein j'avoue qu'elle fait un peu à l'envers hein nan mais écoute j'ai envie de te dire on va pas commencer à juger il veut vraiment passer par là où je veux passer on est bloqués tous les deux du coup oh non le pauvre le pauvre attends mais faut l'arrêter il faut l'arrêter il fait des dingueries là comment ça faut l'arrêter non mais c'est très bien continue continue par contre le bois cassé comme ça qu'est-ce qu'on va en faire ok bon je te propose on va s'arrêter là on va faire un petit save ici je suis bien d'accord avec toi mais déjà euh... non franchement c'est plutôt cool le système de construction est trop bien enfin le jeu est beau ouais la survie du coup bah y'a plus d'immersion je trouve parce qu'y'a plein de petits détails sur plein de trucs et tout Kelvin trop utile non pour l'instant c'est assez agréable on a découvert une femme aussi ouais les... bah pareil les... le premier ennemi qu'on a croisé enfin ennemi le premier mec qu'on a croisé en tout cas qui se baladait dans les arbres et tout bah assez stylé aussi ça change un peu j'avais peur qu'il soit trop proche de ce qu'on a habitué dans The Forest ou quoi et là ça change donc euh... non tout est plutôt cool moi le seul truc mais... j'ai un papillon j'ai un papillon c'est juste de comprendre comment on utilise les slots là ce serait cool et ouais l'inventaire en fait il est tellement grand que ouais ça ça va prendre du temps quand on va devoir chercher des trucs tout à droite et tout mais... mais sinon voilà regarde j'arrive pas à mettre dans les slots j'ai un papillon surmache y'a un papillon qui s'est posé tu le vois ? mais non oh non elle est partie tu lui as fait peur mais y'a jamais eu de papillon ah mince moi je voyais un papillon c'était trop beau allez les amis on donc s'arrêtait là dessus pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos merci à tous j'espère 트�ídicos j'espère que vous aimez avec notre vidéo jag тысяч de temps